Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez là, pote, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo breaking news de ce mercredi 28 août 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, première news, alors hier soir entre 23h et minuit, le marché crypto a dévissé, bitcoin moins 6%, majorité des altcoins entre les moins 10, moins 15 dans ces eaux-là. Il y a eu plusieurs facteurs confessants, on en parlera ce soir aussi en vidéo. Un géant du minage qui aussi a déclaré faillite, on va en parler, c'est la première news de ce matin, ça c'est jamais une bonne news. Deuxième actus ce matin, qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est le Nasdaq qui dépose une demande de listing et d'échange d'options sur le bitcoin. Troisième news, alors c'est marrant, c'est Donald Trump qui lance une nouvelle collection d'NFT, c'est des cartes avec son effigie allant de 99 dollars à 24 750 dollars, hallucinant, on va rigoler. Et quatrième news ce matin, c'est les paiements internationaux en crypto-monnaie qui sont testés dès cette semaine par la Russie pour contourner les sanctions. On va aussi en dire deux, trois mots. Il y a eu d'autres news aussi, donc je ne m'attarde pas trop, la blockchain Thon par exemple, qui a été en panne pendant 6-7 heures cette nuit. Donc là ça remarche, donc ça c'était pas top top. Il y a aussi un petit scandale au niveau de l'ETH où l'ETH en fondation finalement dit qu'elles vendent 100 millions de dollars chaque année pour payer les salaires et tout. Bon, il y a donc pas mal de petits trucs, tu vois, pas très très jojo par-ci, par-là. Déjà le marché prend cher, donc on va faire quelques mauvaises nouvelles, on ne va pas toutes les faire, sinon on va trop déprimer. En tout cas, si tu vas être au courant de plus de news, n'hésite pas à rejoindre le Discord et Telegram avec beaucoup d'autres foufinotes à qui je fais des gros bisous, qui aussi partagent des news, et donc aussi ce matin, j'ai partagé les analyses comme tous les matins au réveil, Bitcoin, Ethereum, Solana. Je vous en rajouterai petit à petit, vous inquiétez pas, vous avez besoin d'exerper d'autres choses, donc c'est prévu. Et pour voir un peu où c'en est, alors les cryptons ont suivi la structure malheureusement, cette espèce de flat en ABC qui n'était pas très très beau, mais bon, il était là, mais finalement ça a bien validé, boum, pour une grosse cartouche pour aller chercher vers les zones de rechargement. Donc vous pouvez avoir les réseaux sociaux, que ce soit Discord, Telegram, Twitter, les liens sont en description. J'ai posté tout ça ce matin. Les amis, on va regarder toutes ces news, je vous invite à prendre le petit pouce bleu, et pipipipipi, je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne Foufis. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne Foufis. Les amis, c'est parti. Les amis, première news ce matin, bon malheureusement, histoire de commencer par une news négative. Alors il y a pas mal de news négatives. Du côté de la géopolitique, il y a aussi du négatif. Donald Trump qui est inculpé pour tentative de choses pas très top top sur les élections. On aura plus de détails plus tard. L'Iran et l'Israël, ça ne sent pas très bon aussi. Côté crypto, on a quelques mauvaises news. Septembre, souvent c'est un mois vraiment pas joli pour la crypto. Plus souvent, septembre c'est un mauvais mois. Octobre, novembre sont de très bons mois. Décembre, ça dépend, tu vois. Donc tous ces facteurs-là font que bon, fin août, peut-être début septembre, ça pourrait picoter, tu vois. Et on a en plus, au mauvais news, un géant du ménage texan qui déclare faillite. Alors attention, c'est pas parce qu'un mineur de Bitcoin fait faillite que ça y est, au bon Dieu, le Bitcoin s'est fini. Pas du tout, l'algorithme Bitcoin est fait pour fonctionner avec très peu de mineurs. Du temps qu'au début, tu en avais qu'un, c'était Satoshi. Après, il y avait deux, trois de ses potes. Donc tu sens bien que même avec juste quelques personnes, la blockchain Bitcoin peut tourner. Alors de nos jours, ça serait compliqué avec deux, trois personnes. Mais vu la quantité d'ordinateurs qui tournent à DASIC pour faire tourner la blockchain Bitcoin, c'est pas parce qu'un mineur fait faillite que ça y est, mon Dieu. C'est juste qu'après, oui, le H-Ret prend un petit coup, ça fait une mauvaise news. Bon, ben, c'est pas quelque chose de jojo. Et donc, ils avaient sûrement un petit peu peur. Mais niveau algorithme Bitcoin, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et donc, il y a deux ans, il a faillite aussi de corps scientifique qui était un gros mineur. Et cette fois, c'est Rhodium Enterprise qui a déposé une demande de mise en faillite au chapitre 11. Alors, c'est une entreprise qui est au Texas. Et cette faillite, elle fait suite à un échec de remboursement d'un prêt de 54 millions de dollars. Alors, il y a eu des propositions de restructuration. Malheureusement, il y a des désaccords à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ça n'a pas fait. Bon, ben, en plus, c'est une bonne ambiance. On irait bien à l'entreprise. Alors, la faillite de Rhodium, il eut ses difficultés des mineurs. Alors, pourquoi ? De suite, le halving. Le halving en avril. Donc, rappelle-toi la récompense des mineurs de validation de bloc qui est divisé par deux. Donc, au niveau du pognon qu'ils gagnent via la blockchain Bitcoin, c'est déjà deux fois moins. Ça prend cher. Alors que l'électricité, tout ça, est limite plus cher, tu vois. Donc, ils ne sont pas top top. Ils doivent renouveler du matos aussi parce que le vieux matos avec le halving, il y en a, ils sont plus rentables. Si tu consommes trop, en gros, comment savoir si un ASIC, donc c'est la petite machine qui va miner du Bitcoin, qui va résoudre des équations. Et si tu gagnes, tu mines le bloc. Hop, ça y est, tu gagnes la récompense. Eh bien, il y a des machines, elles utilisent trop d'énergie pour le pognon, pour la rentabilité. Donc, c'est une question d'énergie sur rentabilité. Si c'est trop vieux, ça dégage, il faut acheter de nouvelles machines. Et des ASIC, ça coûte des milliers, des milliers de dollars, chaque ASIC. Et quand il y en a qui achètent des milliers, tu sens bien que ça va vite chiffrer. Donc, le problème, c'est que le halving qu'on a eu depuis avril, c'est un des halvings les plus mous de l'histoire du Bitcoin. D'habitude, après un halving, le Bitcoin a une période de quelques semaines de transition. Mais après, ça part assez doucement, en tout cas vers le haut. Des fois fortement, des fois un peu plus mou. Mais en tout cas, ça monte. Là, depuis le halving, on est plutôt en mode de correction, latéralisation. Donc, c'est pour ça que les mineurs, on fait un peu la tronche. Il faudrait que le Bitcoin remonte en prix pour que les mineurs, finalement, les Bitcoins qui gagnent, soient plus élevés en termes de prix. Donc, le rapport plus de pognon, tu vois. Donc, le halving, pas de top top aussi. Le prix de l'électricité, bon, qui monte tellement que ça diminue leur marge. Et Corse Scientific, qui était l'un des plus gros mineurs américains en 2022, a fait faillite. Et maintenant, il est revenu, donc restructuration. Restructuration, c'est peut-être rachat, machin, des nouveaux investisseurs, tout ça, tout ça. Et donc, c'est dommage, parce que la faillite ici de Rhodium intervient au Texas, alors que le Texas multiplie l'initiatie pour soutenir l'industrie. Donc, par exemple, des exonérations fiscales aux mineurs et compagnie. Mais bon, si c'était mal, ça prouve que si eux ont fait faillite, c'est-à-dire que les autres mineurs, ils ne sont pas très, très jojo aussi. Il y en a beaucoup qui misent sur leur réserve et qui espèrent que le prix du Bitcoin va repartir. Alors, théoriquement, le prix du Bitcoin suit toujours le coût minimum de minage d'un Bitcoin par les mineurs. C'est-à-dire que c'est les mineurs, je dis une bêtise, c'est ce qu'on a vu il y a quelques semaines. C'est à peu près 50 000, 51 000 dollars le coût moyen. Si le Bitcoin passe en dessous des 51 000, ils sont tous perdants, tu vois. Là, ils pleurent, tu vois. Mais par contre, tant que ça reste au-dessus, ça passe à peu près. Mais plus le prix du Bitcoin va monter, plus ils seront bien. Et on sait très bien que le prix du Bitcoin reste très souvent au-dessus de son coût minimum d'extraction. C'est comme si je dis une bêtise, l'or, pour extraire un lingot d'or, il te faut aller 2 000 dollars. Pas 2 000 dollars, plutôt le lingot, il est cher le lingot. Une once d'or, il te faut 2 000 dollars pour l'extraire. Je dis une bêtise, le prix sera au-dessus des 2 000. S'il te faut 2 000 pour l'extraire, le prix, il n'y a pas de raison d'être en dessous des 2 000. Sinon, il y a un gros problème. Le Bitcoin, c'est un peu l'idée. Deuxième news ce matin, c'est le Nasdaq qui dépose une demande de listing d'échange d'options sur le Bitcoin. Une bonne petite news qui fait plaisir. Le Nasdaq, c'est une des plus grosses plateformes boursières mondiales. Ce n'est pas un petit joueur, tu vois. Et donc, ils ont fait une demande auprès de la SEC des États-Unis. Avec Gary, hey Gary, si tu nous écoutes, pas le bonjour. Pour le listing, il y a l'échange d'options indexées sur le Bitcoin. Alors, les contre-options, on les regarde de temps en temps. Alors, c'est quoi les contre-options ? Tu paries à la hausse ou à la baisse pour une date donnée, tout simplement. Et donc, ça offre aux investisseurs de nouveaux outils pour gérer et couvrir leur position. Comment couvrir tes positions avec des options ? En gros, tu peux acheter plein de Bitcoins. Tu achètes, achètes, achètes parce que tu veux des Bitcoins, d'accord ? Tu es bullish pour le très long terme. Mais tu te dis, oh mon Dieu, ça pue sur le court terme. Donc, je vais acheter des options à la baisse. Je vais acheter des options à la baisse pour me hedger, tu vois. D'un côté, j'achète le spot, tu vois. Et de l'autre côté, j'achète des options à la baisse. Comme ça, jamais ça prend cartouche. Bon, ben, avec les options, je serai pas mal. Mon portefeuille va piquer, mais avec les options, je gagnerai un peu de sous. Et si jamais le Bitcoin part tous les humains, avec mon portefeuille, j'ai du Bitcoin, donc ça partira tous les humains. Et juste contre-options, je ne vais pas exercer mon option. Et puis, basta, je perdrai juste la prime dessus, tu vois. Donc, ça permet un peu aux investisseurs de hedger de diminuer la volatilité de leur portefeuille. Juste si tu achètes du Bitcoin, tu te manges la volatilité du marché. Mais si derrière, tu as des dérivés comme les options qui te permettent un peu d'adoucir, tu vois, de parier à la hausse d'un côté, à la baisse de l'autre, ça permet de diminuer la volatilité de ton portefeuille. Et ça, les institutionnels en veulent, tu vois, c'est pour ça. Et donc, ça s'appellera le Nasdaq Bicol Index Option XBTX. Et pour XBTX, allez, allez. Et donc, ces options seront indexées sur le CME Bitroll et la Time. Donc, c'est BRTI, c'est un indice qui reflète le mouvement du Bitcoin en temps réel. Ça, c'est du bouillet-bouilletage qu'ils font sur eux, tu vois, entre eux. Et donc, cette initiative témoigne surtout de l'intérêt pour les investisseurs d'avoir un produit dérivé lié au crypto-bouillet et au Bitcoin, surtout. Et donc, ça offre aux investisseurs, ces contre-options sur le Bitcoin, la possibilité de vendre ou d'acheter un prix déterminé, un délai, comme on en voit, je pense que vous connaissez. Et ça permet aux investisseurs de mieux gérer les risques liés à la volatilité du Bitcoin, pour ça qu'ils en veulent, tu vois. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est susceptible d'attirer un plus grand nombre d'investisseurs institutionnels, parce que maintenant, ils auront un moyen un peu plus sophistiqué de s'exposer au Bitcoin en diminuant les risques, tu vois. Pas seulement j'achète du Bitcoin, bon Dieu, je me mange des plus dix, des moins dix de tous les côtés. Ils n'ont pas l'habitude, la finance traditionnelle. Là, les options, ça va permettre d'écraser un peu la volatilité. Et là, ils aiment ça, tu vois. Donc, ça, c'est très bon news, tu vois. Et donc, ces nouveaux dérivés régulés donneront aux investisseurs plus de confiance pour utiliser des stratégies d'investissement sur le Bitcoin, tout simplement. Et Bitcoin, qui a déjà rencontré un grand succès chez les investisseurs avec les ETF, avec ces options en plus, ça pourrait rencontrer encore plus de succès sur ceux qui sont un peu plus prunents et qui pourraient associer ETF Bitcoin avec options Bitcoin, tu vois. Donc, ça, c'est une bonne news qui fait plaisir. Troisième news ce matin. Alors, une news un peu what the fuck. C'est Donald Trump qui lance une nouvelle collection d'EFTA. Il est pris à l'an de 100 dollars à 24 700 dollars. Regarde-moi qu'il est beau, avec ses lunettes comme ça, futuriste, et avec sa moto. C'est trop marrant. Je trouve ça marrant. Moi, je n'ai pas du tout mon genre d'acheter ça, mais je trouve marrant. Alors, ce que je trouve hallucinant, tu me diras ça en commentaire, c'est qu'on a quand même un ancien président d'un des continents le plus puissant du monde, un des plus puissants, attention, j'ai arrondi les angles, qui est là et qui a fait une vidéo. Alors, ça, je coupe le son. Et dans sa vidéo, il promue les NFT. T'imagines, c'est un truc de fou. Imagine Nicolas Sarkozy, je ne sais pas moi, François Hollande, qui tu veux, Jacques Chirac, qui dit, bonjour, j'ai fait une collection d'NFT, vous pouvez racheter mes NFT, tout ça, en achetant mes NFT, je vous gagnerai des choses. C'est hallucinant qu'un ancien président et peut-être un futur président fasse de la pub comme ça pour une collection NFT. Mais t'imagines où on est arrivé ? Mais jamais de la vie, il y a quelques années, on aurait pensé ça. Jamais de la vie, on aurait pensé déjà qu'un ancien président ou même un futur président aille dans un congrès Bitcoin, il dit Bitcoin, c'est trop génial, tout ça, tout ça, tout ça. Et en plus, il avait fait de la pub pour une collection NFT. Je trouve ça hallucinant, quoi. Limite, tu as du mal à le croire, tu vois. Et donc, oui, il a fait une vidéo, tout simplement, où il promue ça. Imagine Macron, Macron fait une collection NFT et il est en train de faire la promotion d'acheter ma collection NFT, tu vois. Si ça ne fait pas de la pub pour le monde de la crypto, je ne sais pas ce que ça fait. Donc, c'est hallucinant. Et donc, en gros, il a lancé sa quatrième collection NFT. Et oui, ce n'est pas sa première, et donc, ça offre de nouvelles opportunités pour les acheteurs. Pourquoi ? Parce que tu peux gagner des pièces de son costume, de son débat contre Kamala Harris, tout simplement. Non, Joe Biden, pardon, contre Joe Biden pour l'achat de 75 NFT. Donc, si tu achètes 75 NFT à 100 dollars, ça fait quand même 7500 balles, tu auras une pièce de costume. Et pourquoi ? Là, tu peux me dire, oui, c'est bidon. Et peut-être pas. Je vais dire pourquoi ? Parce que tu connais sûrement une série télé qui s'appelle Paul Star. Tu sais, c'est un magasin à Las Vegas et il y a plein d'épisodes, une série télé, une télé réalité sur eux où en fait, les gens, ils arrivent, ils vendent des trucs. Alors, ils sont là, oh, qu'est-ce que c'est ça ? Je vais appeler mon expert. Il va me dire, c'est bien ou pas ? Et quand des gens amènent des choses d'anciens présidents, alors, c'est des vieux présidents qui ne sont plus là la plupart du temps, tu vois, eh bien, ça vaut un bras, ça vaut une blende. Rien qu'une signature d'un président qui n'est plus là, ça vaut une blende. Un morceau d'un maillot de quelqu'un de l'NBA, je ne sais pas, quelqu'un de connu, ça vaut une blende. Alors là, un morceau de Donald Trump, son costume, ça ne vaudra peut-être pas grand-chose maintenant, un petit peu, mais peut-être plus tard, ça vaudra quelque chose, tu vois. Surtout que si jamais, tu vois, le fait qu'il s'est pris une balle et tout, ben là, tu vois, ça fait monter vite les enchères sur ce qui touche à Donald Trump. Donc, voilà, bon, je trouve ça rigolo. Bon, après, c'est un public, c'est les fans de Donald Trump. Et donc, pour la somme de 24 750 dollars, parce que d'un côté, donc, ça va de 100 à 24 750, et 24 750, si tu achètes le NFT méga cher, eh bien, les acheteurs pourront acquérir des cartes très rares, mais aussi des sneakers Trump, très bien, sachant qu'il avait sorti une collection de sneakers, Bitcoin sont partis comme des petits pains, voilà. Alors, ce sont sympas les sneakers, par contre, il y a marqué Trump, machin un peu partout, donc bon, moi, je n'aime pas trop le fait qu'il y ait marqué Trump dessus, on ne s'en fout pas. Et donc, tu pourrais aussi participer à des cocktails avec Donald Trump, à des dîners exclusifs avec Donald Trump en Floride, simplement. Donc, il a fait, il a déjà fait, rappelez-vous, un espèce de cocktail avec lui, avec les gens qui avaient déjà acheté sa collection précédente d'NFT. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui dit des choses juste comme ça pour vous donner la hype, c'est pour de vrai qu'il fait ça, c'est hallucinant. Et donc, c'est un nouvel effort de Donald Trump pour promouvoir ses NFT. Alors, pourquoi ? Ça vise à renforcer son image pro-crypto, il mise beaucoup sur ça et je pense qu'il a eu raison. On a vu une news il y a quelques temps qui montrait qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans une élection présidentielle donnée en ce moment via les acteurs de l'industrie crypto. Coinbase et Ripple, rien qu'à eux deux, c'est 100 millions de dollars. rien qu'à eux deux, d'accord ? Ça explose tous les dons de tout le parti républicain démocrate par les gens non-crypto. Elon Musk derrière qui donne 40 millions aussi, bon, c'est la grosse folie furieuse et donc, il a bien compris que grâce aux cryptos, il se met du pognon à gogo et qui dit argent dit, l'élection se passe mieux. Bon, et Trump a déclaré vouloir se positionner comme le champion de l'industrie des crypto-monnaies à Maison-Blanche après son adversaire anti-crypto, donc, il y a un peu tout ça, donc, il a déjà gagné. Et donc, son discours Robicone s'est devenu le pilier de la plateforme du parti républicain, surtout quand il voit qu'ils engorgent des centaines de millions de dollars, tu vois, avec un gros soutien financier par les acteurs de l'industrie des cryptos. Et, il faut savoir que les fonds générés par la vente de ces NFT ne sont pas destinés à campagne politique, ça reste dans sa poche. Après, tu vas me dire, il a gagné un million de dollars avec les anciennes ventes de collections NFT, donc, c'est pas un million, va changer quelque chose vu plus de 100 millions qu'il a récupéré, donc, il s'en fout. Donc là, c'est vraiment pour lui, mais c'est assez marrant de voir qu'il fait ça. Alors, en gros, ça sert un peu à ramener du pognon, mais je pense que c'est surtout pour montrer son image crypto parce que millions de dollars, ils sont fous, de millions de dollars. Et donc, Trump consolide son influence auprès d'un électorat jeune et technophile, et sachant qu'avec Kamala Harris, ça ne joue pas beaucoup à ce qu'on regarde dans les sondages, bon, histoire d'en regarder le suspense, il essaye de taper sur tout ce qui bouge, et surtout, vu tout le pognon qu'il prend dans le secteur de l'entreprise, ça l'aide bien dans sa campagne présidentielle en globalité, tu vois. Donc, Donald Trump, si tu veux le voir, super fort, avoir une carte et dormir avec, oh oui, bon, ben voilà, après, je ne sais pas où il faut aller pour acheter, sûrement, voilà, collectrumcard.com, voilà, c'est ceux qui ont envie de taper dedans, c'est pas qu'on s'investissement, c'est pas une pub non plus, c'est pas ce mot de service non plus. Et donc, dans la dernière news, c'est les paiements internationaux en crypto qui sont testés cette semaine et donc, les transactions en crypto se feront avec le système de paiement par carte russe, histoire qu'ils checkent un petit peu tout ça, donc ça va permettre d'échanger des roubles contre des actifs numériques, tu vois, via des plateformes d'échange qu'eux ont créées, régulées par eux-mêmes, ils en ont fait deux grosses, on a vu ces news et ces dernières semaines et donc, la loi autorisant ça était validée par Vladimir Poutine 8 août, monsieur Poutine, non, c'est pas bon, moi j'ai rien fait, monsieur Poutine, donc le système de paiement par carte bancaire régulé par la banque centrale et donc, pourquoi ils font tout ça ? Ben, ils n'ont pas le choix, ils sont sanctionnés par l'Occident, on leur a coupé pas mal de ponts, donc ils sont obligés de créer des nouveaux ponts et des ponts pas trop régulés par l'Occident, tu veux, et donc, il faut savoir que, par exemple, la Russie a été coupée par le système de paiement international à Swift, donc ça, ça leur a piqué que le paiement international est le plus utilisé, donc tu leur prives un truc, ils sont obligés d'utiliser autre chose, voilà, bon ben, c'est comme ça, donc le nouveau système basé sur ces cryptos pourra être utilisé dès l'année prochaine, dans ce moment, ben, la valeur de test va commencer cette semaine et on pourrait voir, donc voir des cryptos circuler sur des bourses à Moscou et à Saint-Pétersbourg, bon, écoute, on espère que ça va acheter du Bitcoin, c'est la base, ça serait bien, après, il va utiliser des stablecoins, des propres stablecoins qui vont créer même, mais un petit peu d'agrémentation, de saupoudrage de Bitcoin dans tout ça, on espère que ça va le faire, ça va faire plaisir parce qu'utiliser des stablecoins bien, mais utiliser de Bitcoin, ça peut être limite encore mieux, tu vois, donc cette décision s'inscrit dans un large processus de dé-dollarisation portée Plavadine Poutine et ses alliés des BRICS, on voit que ça y va de plus en plus, après bon, le dollar est très implémenté, c'est compliqué, mais ils sont obligés, limite de faire ça, on leur a obligé de faire ça, c'est, on leur a coupé le système dollar sous les pieds, donc ils sont obligés d'utiliser autre chose, tu vois, donc déjà, il y avait un processus de dé-dollarisation qui commençait à s'enclasher déjà un petit peu avant, mais là, avec toutes les sanctions de l'Occident, ben là, le processus s'accélère, donc c'est l'Occident, les US, qu'on limite à accélérer aussi cette dé-dollarisation, bon, après on rentre dans la géopolitique, bon, on va pas trop, pas trop le but de la chaîne, donc après, bon, chacun veut le fouiller, vous pouvez fouiller des articles un petit peu partout, voilà les amis, pour cette petite vidéo news de ce matin, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve ce soir pour l'analyse crypto, il y aura pas mal de choses à dire, je pense, je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée, à ce soir, de l'Occident.